bonsoir bienvenue dans la libre antenne comme tous les soirs point et une heure minimis sur metatv.org c'est la saison 2 et ce soir on est avec frédéric delavier bonsoir frédéric bonsoir donc grande soirée muscle c'était notre monsieur muscle le plus célèbre bien sûr alors bonjour évidemment à la régie voilà il ya stef il ya liesse napoléon il ya évidemment tous les modératrols connectés gaspard gaz à air et nuit la révolte libertad ozzi papa troll sage et tous les mécanotes à un tony cam cam daoudnaz patriote pringles caracas carac le buraliste frise taratata chouette sergeant hammer jo le couac villera fange de brille etc etc voilà j'espère que les questions seront un peu mieux qu'hier parce que ça voulait pas très haut à la fin ils étaient fatigués ah bah ouais bah ce soir c'est si tu veux un peu les foutais oui c'est ça il faut les faut réveiller tout le monde parce que toi frédéric bah beaucoup beaucoup de méthanote te connaissent à travers tes vidéos puis tu as une quand même grande notoriété il ya un problème de micro non ça va ok donc tu as une grande notoriété tu es quand même un des français les plus connus les plus reconnus en matière alors musculation mais aussi précisons parce que tu as un dessinateur aussi tu es quand même ouais j'ai une base de dessinateur je faisais du sport puis je dessinais en même temps tu dessinais en même temps tu as fait les beaux-arts en plus alors j'ai fait les beaux-arts en éditeurs libres neuf ans alors c'était en les beaux-arts à l'époque c'était jean-françois debord qui est excellent tu avais tout le monde tous les mecs qui venaient tous les gens qui venaient de paris tous les passionnés qui venaient étudier l'anatomie alors tu avais en fin de compte très peu très peu d'élèves des beaux-arts qui restaient là parce que bon ils veulent le diplôme ils y vont une fois qu'après ils vivent leur vie d'étudiants il y en a très peu qui font les cours puis dedans on avait des je sais pas douane ou je ne me souviens plus je me souviens plus lequel de la quartier je me souviens plus je me souviens plus on avait des photographes on avait des on avait quand il s'appelle le mec qui a fait le chat du rabbin qui venait aussi qui était passionné d'anatomie aussi on avait tous les tous les gens et vraiment les cours étaient bons et on avait tous les passionnés d'anatomie morphologie qui venait et c'est là où j'ai rencontré mes autres profs comme dominique bastian qui était le directeur du musée orphila rouvière d'anatomie de paris à la faculté des saints père dans le cinquième il est mort maintenant paix à son âme c'était vraiment quelqu'un de bien et avec lui après on était passionné puis on discutait on allait boire des verres en sortant et puis je faisais toutes les tous ces enseignements en fac de médecine c'était un c'était devenu un ami et et on faisait des on des toutes les dissections ensemble alors ça commençait ont commencé en cours parce que j'allais à ces dissections c'est très parce que c'était un passionné de dessin le mec en plus de dissection c'était un médecin anatomiste et et donc il enseignait au kiné au métro aux étudiants médecine en première année donc on venait nous d'ici qui est devant nous et puis à la fin quand les mecs partaient on restait encore une heure à disséquer à étudier pour comprendre le corps humain d'où la couleur de mes dessins qui sera qui s'approche un peu des fois des corps morts et formolés mais bon c'est ce que j'ai vu c'est des souvenirs mais par contre c'était très dur psychologiquement parce que à suite de ça j'ai quand même fait une dépression mais c'est poste la dissection c'est à dire que quand tu fais plusieurs années de dissection c'est quand même au début tu te protèges mais en fin de compte la vision de la mort est pas forcément tu as tout le temps un prix à payer en plus après ça vient ça vient après ça vient après ça vient après c'était des mecs à la guerre au combat ils y sont et puis c'est post traumatique on dit c'est le corps humain est fait pour encaisser l'agression et c'est après qu'il décompresse parce que s'il commence à être à s'écrouler pendant le pendant l'agression il est fini donc c'est après qu'il va décompresser donc ça c'est particulier donc d'ailleurs je pense pas que c'est une dissection une activité anodine parce que ça doit quand même bien travailler les mecs vu qu'ils envoyaient pas mal de preuves de dissection qui allaient se biturer un peu à la bière à la fin des à la fin de leurs heures d'accord mais ils aiment c'est une passion ils enseignent ils enseignent aux gens ils sauvent des vies aussi par l'enseignement alors toi alors en plus tu as fait des livres qui parlent de ta méthode aussi la méthode de la vie il n'y a pas de méthode de la vie est vraiment c'est des livres qui expliquent toutes les techniques pour pas se blesser pour progresser il n'y a pas une méthode parce qu'il ya plein de types morphologiques différents plein de différents tout le monde ne réagit pas de la même façon il ya un cadre dans lequel on évolue et puis dans ce cadre on peut être plus ou moins droite à gauche au milieu ça dépend de notre vie passé passé génétique ouais parce que toi justement tu dis beaucoup que ça compte la morphologie que même un champion c'est morphologique en c'est en partie morphologique il ya culturel aussi il ya le travail même la volonté peut être en partie quelque chose d'inné c'est pas forcément acquis c'est donc c'est la morphologie joue énormément maintenant dans le sport alors il n'y a pas que ça c'est que tu rames me dis oui moi j'ai réussi mais c'est parce que je voulais ça c'est aussi parce que il avait certaines capacités de base et on voit la morphologie des altéraux c'est pas la morphologie des coureurs de fonds et quand on dit si si je veux je peux pas vraiment c'est tu te regardes et tu regardes il faut avoir une vision objective de ce qu'on est et après avoir une vision objective de ce que tu es tu essaies de faire le maximum avec ce que tu as quoi c'est ça évite les problèmes ça évite des accidents ça évite la bêtise de vouloir se surpasser ou de faire comme le voisin alors que n'était pas fait comme lui et moi en musculation on dirait en sport en général je peux dire que je suis le premier et c'est pour ça que mon guide des moments de musculation a eu un impact mondial je suis le premier à avoir expliqué qu'il y avait différentes morphologies et que cet exercice n'était pas valable pour tel individu ou sous une autre amplitude et que si on voulait faire comme truc par exemple au coucher qui fait une amplitude complète bah si on n'était pas on n'avait pas cette morphologie on avait une morphologie différente si on voulait faire comme son voisin on risquait un arrachement de biceps de biceps pectorale donc ça le grand muscle ce muscle là donc c'était j'ai expliqué ça sur beaucoup de mouvements c'est passionnant parce qu'après tu étudies les différences différentes morphologiques alors ne pas confond il n'y a pas de race ça c'est vrai au début on fait des classifications raciales parce que ça facilite pour les pour les gens on est obligé de tout mettre dans des tiroirs mais il n'y a pas vraiment de race différente c'est juste des adaptations climatiques et des variations en fonction oui d'ailleurs c'est monté au sud et métissage voilà exactement tu expliques beaucoup les on va dire les différences éthniques par des adaptations climatiques c'est à dire que le le rapport en fait entre le physique on va dire de certaines ethnies ou de certaines populations j'ai envie de dire même qui sont géolocalisées ça tient du climat justement de plein de choses de l'environnement culturel tout ça va conditionner le corps le corps du climat de la géographie et c'est ça qui conditionne le corps et l'esprit et l'esprit parce que ça va pas jusqu'au corps la mentalité subsaharien n'est pas la même que la mentalité d'un européen comme je dis tout le temps la dépression chez l'africain elle est plutôt rare il n'y a pas de dépressif psychologie magazine ça n'existe pas en afrique alors que l'européen l'européen est un dépressif on prend du prozac on est angoissé on prend de la bière on boit pour oublier c'est je bois tu vois pourquoi pour oublier l'africain il a plutôt c'est en général je parle tout le temps globalement parce que tu peux pas dire toi tu es africain tu es comme ça chaque individu doit venir à nous comme un individu vierge qu'on va appréhender mais il y a des généralités dans les populations qui sont adaptées à des climats ce qui a fait sûr et si une particularité se maintient dans un groupe de population en général c'est qu'elle était positive au groupe tu vois toute particularité qui est négative elle va disparaître et ça à tous niveaux que ce soit au niveau particularité physique comme parait particularité de façon de penser du groupe comme jusque dans les religions une religion qui interdirait tel machin et tel truc si ça perdure dans le temps c'est que ça a eu un apport positif pour le groupe tu vois ça paraît con mais évidemment après tout change le monde change mais c'est comme ça il n'y a rien qui ne dure qui est négatif c'est dieu est toujours positif il veut le bien du groupe alors des fois ça passe par le pour l'individu par la mort ou par l'échec mais en jurat tout le temps c'est le bien du groupe et au niveau parce que justement au niveau des muscles et des morphologies il ya un grand je sais pas justement si c'est un cliché ou pas je pourrais le dire moi ce qu'on m'avait expliqué c'était que les justement les africains avaient des muscles plus denses que les européens et c'est pour ça qu'on les retrouvait dans les sports de puissance dans l'athlétisme dans le foot etc ils excellaient dans ces sports là et au contraire ils étaient très mauvais là où il fallait plus des muscles légers comme le vélo la natation les machins c'est c'est un peu différent après on a plusieurs types alors les africains c'est vaste des africains c'est quand on voit un camerounais ou un sénégalais c'est déjà différent et quand on voit un éthiopien des hauts plateaux on est encore sur un autre type mais il ya un type global attaché quand même à une vie on va dire équatoriale donc équatoriale alors plus ou moins chaud on va dire assez chaud il ya moins d'hiver il ya bien qu'il y ait des saisons relativement froides en éthiopie parce que c'est des hauts plateaux il fait froid quand même mais d'ailleurs j'ai un ami éthiopien qui m'envoie tout le temps des des explications là dessus il est en angleterre là si il m'écoute je dis bonjour salut qui m'envoie ça donc on retrouve quand même des différences il ferait effectivement on retrouve plus les africains dans les sports de dans le spring par exemple voilà le sprint l'athlétisme l'athlétisme pas tous les sports d'athlétisme on est dans les lancés on en trouve mais c'est déjà un peu moins un peu moins en tout cas dans le sprint c'est évident le sprint alors là le sprint ils excellent en général alors il ya quelques japonais qui commencent à arriver alors je peux vous expliquer après qui sont très 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 puissants mais qui vont être vite être limités donc on les voit en junior et puis on les voit rarement perdurés dans tous ces sports dans le tennis mais alors là c'est particulier pour les africains parce que l'africain on va dire c'est l'état originel l'adaptation qu'il avait de l'homme à dire l'homme est un animal d'un animal est un être moi je dis que l'homme c'est l'homme et l'homme est à l'image de dieu par là par le fait de pouvoir dire je suis tu vois c'est c'est sûr le c'est ça c'est ou c'est mon sinaï c'est moché ou cher binou un qui qu'avait vu dieu et quand il dit il a demandé qui es tu il a dit je suis celui qui est voilà et celui qui est et l'homme est à l'image de dieu parce que il est celui qui est capable de dire aussi je suis celui qui est il n'y a pas d'animaux qui sont capables de dire donc c'est en cela que l'homme est à l'image de dieu donc où j'en étais donc les africains ont une morphologie j'étais juste par comme ça les africains ont vraiment une morphologie adapté à un climat équatorial donc relativement chaud en général donc chaud donc ils ont une espèce d'optimisation de leur performance par restitution d'énergie lors des déplacements parce que la nature est économe on va pas s'amuser à contre à faire que de la contraction musculaire positive ça consomme beaucoup d'énergie pour pouvoir se déplacer donc en général tu déplaces tu pars en avant tu tombes la marche c'est pour tout animal tu tombes et en tombant tu vas rester tu vas récupérer de l'énergie de l'énergie dans les fibres élastiques les fibres tordineuses les fibres tordineuses qui vont comme l'élastique restituer ça c'est au coeur de la des molécules qui vont qui vont récupérer l'énergie de la chute dans leur étirement qui vont le restituer donc ça va économiser l'énergie parce que il n'y a pas de supermarché partout l'énergie ça vaut tout est calorique donc la nature est économe en général donc l'africain lui il est essentiellement en restitution d'énergie bon il est en contraction musculaire mais aussi en restitution d'énergie c'est pour ça qu'on y voit en général avec beaucoup de tendons ils ont les muscles courts c'est le mollet court de l'africain en haut le pied plat alors il n'est pas pathologique et puis des grandes jambes en général ils ont des grandes jambes tout ça ce sont aussi des adaptations à des climats chauds donc on allonge le corps est allongé pour avoir un maximum de peau de peau et pour un minimum de surface intérieure tu vois alors qu'au nord les membres se raccourcissent pour conserver l'énergie donc un minimum de peau de la calorie pour un maximum de surface interne pour éviter les déperditions de chaleur tu vois l'homéostasie calorique éviter de par agitation moléculaire de transmettre il ya la loi qui fait que tout a tendance à s'égaliser donc tu prends la température on prend une température moyenne donc l'africain lui il est il est plutôt en maximum de peau grand membre grand membre pour pouvoir beaucoup de peau pour voir thermorégulé ça c'était l'adaptation climatique et climatique première de l'homme je peux en parler après pour l'évolution et il va compenser ses grandes oscillations quand il marche je vois tac tac il marche tu vois et alors il a des grands pas en général il a des jambes plus grandes par rapport à sa taille c'est tout ça c'est un rapport il a des jambes plus grandes par rapport à sa taille un petit africain aura quand même des gens en général comme en général avec un mounais en forêt c'est pas ça tu vois mais on se retrouve comme ça et donc grandes jambes et grandes jambes muscles courts et tendineux pour récupérer l'énergie tu vois et il va compenser ses grandes oscillations au sol parce qu'il n'a pas beaucoup d'attaque au sol puissante il va compenser par un fessier puissant un gros fessier donc c'est le truc typique de l'africain l'africain le plus bombé l'africain est cambré alors non non l'africain il n'est pas cambré parce que si tu avais une cambrure excessive tu aurais des glissements vertébraux tu vois la vertèbre elle passerait comme ça la cône vertébrale la vertèbre glisserait sur le sacrum tu vois et derrière tu as la moelle épinière qui passe et tu te ferais sectionner ou compresser la moelle épinière ce qui est absolument pas bon en vérité le truc de l'africain c'est quand on regarde bien les chutes de rein des africaines c'est très particulier donc l'européenne est plus en largeur tu vois l'européen c'est l'européenne parce qu'on regarde les culs des femmes nous les hommes et l'africain il est plus il est plus compressé latéralement et les fesses plus projetées en arrière donc en vérité c'est l'os ciliac et le sacrum qui est projeté en arrière pour attacher un fessier plus vers l'arrière bombé plus musclé pour compenser justement c'est ce grand membre qui est un membre pour permettre une espèce de thermorégulation du corps tu vois donc donc du coup quand ils se mettent à courir ils sont beaucoup plus efficaces parce que proportionnellement ils font de plus grandes gingembre tu vois ils courent donc c'est Usain Bolt hyper grand avec une morphologie d'africain donc c'est sûr que le démarrage ça va être plus dur mais quand il a passé je sais pas je suis pas spécialiste du spring mais quand il a passé sûrement les 10 15 mètres 20 30 mètres il se trouve c'est une bombe qui est pas rattrapable parce qu'il a des grandes jambes avec un cul énorme tu vois et donc il fait des oscillations avec un fessier hyper puissant il ramène ça tac 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 un européen des jambes plus court il va être fait oublier de ramer comme les bassets tu vois le petit basset qui marche à côté sa maîtresse ou le tu vois le yorkfir ou le shiwawa qui est là pour arriver au même niveau il marche à la même vitesse mais donc c'est ça c'est une convention donc on les retrouve alors avec en plus une tonicité musculaire plus importante que l'européen c'est un muscle un peu plus tendu que l'européen adapté au climat chaud il a l'attention optimum pour un climat chaud tu vois alors que l'européen lui c'est une adaptation au froid donc alors tiens ils avaient fait des très bonnes études chez les j'ai les je crois que les américains les anglais d'ailleurs les mecs me les ont envoyé à chaque fois parce que moi j'ai plein de mecs qui me les envoie sur le psoas qui remonte la jambe tu vois qui remonte la jambe et on s'était aperçu que alors c'est pas Usain Boyd il avait fait mais c'était un autre je me souviens plus ils avaient comparé un sprinter japonais un sprinter africain il s'aperçait que le psoas était beaucoup plus large à chez l'africain le psoas c'est quoi alors le psoas c'est un muscle qui remonte la cuisse comme ça on le voit pas c'est un muscle profond il s'accroche sur le fémur à cet endroit là je sais pas si on le voit tu vois et il vient s'accrocher derrière il passe sur dans dans il passe sur le l'os du bassin et puis il va il va s'accrocher une partie sur sur l'os du bassin puis l'autre partie un peu sur les sur les vertèbres lombaires il dit qu'il est qui cambre un peu le dos et c'est un c'est un muscle qui n'est pas visible il est en profondeur mais chez les africains alors en général mais chez sprinter africain ça doit être la même chose chez tous les africains parce qu'ils ont des grandes jambes la nature va s'adapter comme ils ont ils font des grandes oscillations s'ils ont un gros fessier derrière le fessier il tire la jambe en arrière ben t'imagine bien que pour ramener la jambe il doit avoir le même le même développement de muscles pour compenser donc on se trouve avec les africains avec un groupe soit ce que tu vois pas à l'intérieur tu vois un groupe soit ce que les européens même les asiatiques alors il avait pris des asiatiques et oh ils avaient regardé sur les radios mais regardez qui c'est pas possible en imagerie médicale je sais pas si c'était parce qu'on sait pas que c'était des rèmes des rayons x mais je me souviens plus que c'était oh putain regardez ils ont oui ils ont des énormes psorace il a un énorme psorace c'était pas il s'est une bol c'en était un autre et puis après j'ai vu qu'ils ont fait ce bol mais j'en suis pas sûr c'est normal il remonte la cuisse il a une grande jambe il est obligé de compenser alors très gros en plus bon tu vois donc ce sont des sprinters puissants tu vois avec une morphologie mais tout ça vient de l'adaptation climatique au chaud tu vois parce qu'il ya la même chose aussi tu sais avec les les fameuses épreuves souvent de marathons qui c'est tout le temps des éthiopiens ou des kenyans et qui ont une morphologie bien particulière ils sont comme ça déjà ils ont une morphologie ils ont une morphologie d'africains mais des grandes jambes proportionnellement à leur taille donc donc proportionnellement à leur taille ils font des plus grands ils font des plus grands pas tu vois parce que un européen va faire des plus petits pas en comparaison et en plus ce sont des zones à calories relativement limitées et tu t'aperçois que la qualité musculaire alors ça c'était des africains qui m'avaient envoyé ça parce que moi j'ai un on va dire j'ai entre guillemets un fan club c'est pas des abrutis c'est un fan club c'est plutôt des amis j'ai sur internet et beaucoup d'africains qui me suivent aussi et qui ramène alors et qui qui me ramène des études sur les africains puis alors j'avais toutes les études qui m'avaient renvoyé un inférieur je me souviens un peu qui c'était très intéressant et on s'aperçoit que les muscles des africains de l'est par rapport aux musiques des africains de l'ouest les côtes d'ivoire sénégal tout ça des grands gaillards costauds ils marchent marchent plus un peu plus au gras et moins au ils sont gras sucre tu vois en combustible sont plus adaptés leurs fibres alors que les fibres moi je suis pas un spécialiste c'est pas ma passion ça alors que les les africains de l'ouest en général à subsaharien ils marchent plus en sucre sucre donc alors ça c'est simple c'est parce que non à l'est ils sont plus en il ya plus de carences de carences on est en milieu à calories limitées c'est moins riche c'est plus arrive donc on se retrouve avec avec des mecs qui ont dû subir des fois des disettes des fois des pénuries alimentaires et ceux qui ont survécu c'est ceux qui accumulaient un peu de gras alors pas extérieurement ça se voit pas mais fort à parier que au niveau viscéral il ya du gras parce qu'évidemment un noir en afrique tu s'ils se couvrent de gras sur la sur le corps celui fait un manteau de gras il va monter en surchauffe en cas de canicule et il fait souvent chaud et souvent chaud c'est pas bon c'est pas bon et tu risques de faire destruction de tissus et puis mort quoi donc on se retrouve avec des mecs qui ont peut-être tendance à avoir un peu de gras pas énormément mais un peu de gras en interne et à jouer sur sucre gras donc à pouvoir stocker d'en courir plus longtemps tu vois parce que tu stockes du gras et de la réserve tu vois alors c'est pas les mêmes raisons mais alors donc ils sont légers donc ça fait des mecs parce qu'ils dominent pareil cette discipline il y a toujours un quignon à la fin voilà tu as quelques petits beurs alors il y a des petits beurs qui arrivent et qui sont aussi en calories limitées alors d'ailleurs ça s'en sent un peu parce que c'est un peu aussi le côté désert c'est quoi parce que c'est tu veux il y a beaucoup il y a à manger au maroc ou en algérie c'est sévère des oranges mais ils sont coincés quand même entre le désert entre le désert et la mer méditerranée donc quand tu regardes si vous regardez sur google earth vous apercevez que c'est vert mais c'est pas vert sur beaucoup donc le territoire une grande valeur on peut pas être en surnombre et il fait quand même relativement chaud donc il y a dû avoir souvent un moment quand la population montre trop il n'y a pas possibilité d'importer du nord c'est la mer et d'importer du sud c'est le désert alors qu'en europe est tout le temps moyen d'échanges tu vois nous on lutte contre l'hiver moi je suis blanc bon c'est pas je suis blanc c'est pas une superité d'infériorité parce qu'on est obligé de lutter contre les gens qui veulent égaliser tout le monde est tous pareils on n'est pas tous pareils on est différents c'est ça qui est bien et dire qu'on est tous pareils c'est un blasphème tu vois c'est on est différent et merci mon dieu tu vois et donc ils sont aussi donc eux en général ils sont résistants et puis ils ont sûrement ils doivent stocker un peu mais alors tu vois que leurs les jeunes femmes berbères en général tu les vois elles stockent souvent sur les hanches les maghrébines la hanche vers la belle hanche alors que l'africaine c'est uniquement sur la fesse tu vois c'est un peu différent c'est incroyable ça c'est la nature ça c'est pareil c'est le manteau le manteau de gratte tu peux pas avoir que tu peux pas voir sur tout le corps n'est que tu es obligé de stocker en localiser tu vois donc en général plus près du centre de gravité parce que tu restockerais du gras dans les bras ou dans le bas des membres ou dans le milieu c'est pas jeter ça gêne la nature est économe toujours on est dans l'économie d'énergie donc on stocke au plus proche des un des du centre de gravité puis comme les femmes à un moment doivent manger pour deux et doivent stocker pour deux aussi donc celles qui ont survécu c'est celle qui avait du gras sur les fesses et les hanches alors sur les hanches au maroc en algérie tout ça c'est la danse un peu sur le ventre tu vois mais un peu moins là-haut alors que l'européenne c'est la sibérienne c'est du c'est le manteau de gras si c'est la belle sibérienne avec la peau là elle n'a pas cette ses fesses et ses hanches orientales ou africaines parce que c'est parce qu'il faut qu'elle se protège et voilà il faut qu'elle se protège du froid et alors que chez la maghrébine ça va plus se mettre sur la hanche parce que ça c'est des généralités il y a des maghrébins toutes sèches tu trouves de tout tu trouves même chez le maghrébin en général c'est beaucoup de maghrébins de mecs ils ont ils ont ils ont ils ont du gras un peu sur les hanches les mecs aussi preuve qu'il ya souvent il ya eu souvent des problèmes de calories de calorique donc stockage de gras et on se retrouve avec le stockage de gras sur les hanches tu vois dans les vestiaires tu vois souvent des parce qu'en france c'est un pays qui a passé colonial donc il y a eu des gens on a on a exploité dans des colonies puis les mecs ils sont revenus quand il ya des problèmes mais reviennent en haut parce qu'ils ont la langue et bon ils ont les gens vont chercher la calories où elle est tu vois en vérité c'est il ya ni méchant ni gentil il ya des gens qui vont chercher de la calorie et quand ils en ont pas et puis on va la chercher où on peut donc on les prend pour pour les utiliser comme des esclaves bon ça arrive quand les esclaves du pays ne veulent font la grève tu vois bon c'est ce qui arrive c'est toujours des castes qui veulent la calories c'est tout dans la lutte calorique on devrait sortir de ça donc eux on voit chez les maghramas des mecs qui ont du gras encore sur les hanches c'est assez marrant à voir c'est marrant pas pour eux ils sont pas contents non donc on voit ça puis chez des africains les africains dans le mec est sec parce qu'il fait très chaud puis la nana elle prend elle prend sur les fesses sur les fesses prend sur les fesses parce qu'il ne peut pas prendre partout ça qu'on voit les là on voit les danses justement j'ai un africain qui m'avait envoyé ça je crois qui m'avait envoyé des danses africaines et on voit les filles qui bougent les fesses comme ça la danse du ventilateur c'est marrant parce que les danses maghrébines c'est plutôt du ventre oui en vérité c'est on montre sa localisation aux graisseuses pour montrer qu'on est une bonne génitrice toutes les cultures les tout est lié sur la survie de l'espèce et puis après la relation à l'autre parce que le but de la vie c'est de ne plus être seul et d'avoir une relation à l'autre avant de mourir moi c'est ce que je pense et alors tu vois ça chez les africaines qui en vérité ont une danse en montrant qui n'ont en vérité rien d'obscène tu vois c'est c'est elle danse à l'avant et danser nu parce que le textile c'est arrivé récemment en afrique avant textile 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 c'est ça vient du nord du nord quand c'est des sociétés technologiques en afrique tu n'as pas besoin d'être technologique vu que la nature te donne déjà tout pour survivre mais elle te tue aussi puisqu'il ya beaucoup de bactéries c'est on est en équateur c'est là où il ya plus de de photons qui arrivent d'énergie énergie qui vient du ciel donc une nature très abondante et qui dit nature des abondantes une lutte de la nature entre elles pour survivre et on voit les alors les africains les africains les africaines surtout les africaines qui montrent justement dans ces danses culturelles où elle bouge leur fait comme ça elle montre leur popo leur popotin popo parce que j'ai en gris on dit de popo et elle montre ça pour montrer en fin de compte qu'elles sont de bonnes mères tu vois qu'elles vont être de bonnes génitrices elles ont pas conscience et l'homme qui voit des belles fesses comme ça pour lui une belle fesse en vérité c'est une fesse d'une bonne reproductrice c'est la base donc on voit les africaines qui montent leurs fesses avec leur popotin c'est pour ça qu'on voit des fois tu vois ça reprend un peu dans les dans les dans les danses à la mode qu'on voit aux aux états unis tu sais je sais plus on voit des nanas qui bouge par terre le jay bouti chèque bouti chèque alors ça paraît complètement vulgaire mais en vérité c'est direct ça vient directement d'afrique quand tu vois les danses africaines et pas tout pas toutes les régions d'afrique mais tu vois je crois que j'étais au côte d'ivoire c'est un mec qui me l'a envoyé ça et en vérité il n'y a aucune vulgarité là dedans et ça a été repris chez les rappeurs les trucs machin et puis par les blanches aussi qu'ils font pas mal aussi des fois mais en vérité c'est des trucs pour montrer la localisation gracieuse africaine et c'est pas du tout un truc de gang de gangsters de rap comme on appelle ça un gangsta je sais pas quoi un gangsta rap avec les nanas comme ça en vérité ça vient d'afrique c'est un truc qui était là pour montrer des qui est dans ce combat pour la pour vivre pour que la nature pour que l'espèce dure c'est les femmes montraient leur fait d'accord et les autres c'est pareil c'est du côté du ventre on montre qu'on est une bonne ça fait partie aussi parce que c'est un peu érotico quand même sexuelle la danse du ventre oui mais c'est ça qui fait c'est ça qui fait que le monde continue tu vois donc c'est marrant alors que l'européen caché sous ses habits parce qu'il fait froid il va faire des danses traditionnelles en tac 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 c'est la valse des trucs comme ça on danse et puis on va montrer sa caste aussi parce que c'est très différent qu'on structure l'europe parce qu'il y a le froid mais le french cancan c'est pas mal plus justement non c'est ouais je connais pas trop mais oui c'est un petit bras on monte ses jambes je suis une bonne reproductrice il y avait le corset le corset c'était pour montrer la taille fine et l'hanche marquée la taille fine et l'hanche marquée montant que t'es une femme un homme il a pas l'hanche marquée les hommes ils regardent pas les gros qui regardent essentiellement le la forme faire inconsciemment regarde la forme de la hanche de la hanche chez la chez la femme et la forme de la fesse c'est ça qui nous attire nous les mâles les mâles donc tu es le corset à l'époque qui montrait le oui inconsciemment parce que toi d'ailleurs tu dis il faut être honnête les femmes on ne s'intéresse qu'à leur intellect comme deuxième position ah oui c'est pas la première chose qu'on regarde en tant qu'homme moi si moi après je me fais taper sur les doigts quand j'étais des trucs comme ça à l'antenne je vois après j'ai toutes les femmes qui tombent dessus oui mais de la vie c'est un macho du tout pas du tout mais non mais le monde change en plus maintenant il ya les femen qui gueulent maintenant la femme peut être quasiment indépendante grâce aux aides sociales grâce aux crèches d'état grâce à l'état qui prend en compte les femmes donc l'homme y est l'homme arrive pour elle dans un arrive facultativement dans un second temps tu vois ce n'est pas elle peut être une génitrice c'est c'est golemans et à la fin elle a fait un bébé tout seul tu vois c'est pas con sa chanson c'est à marché c'est que c'était vrai tu vois et parce que maintenant c'est vrai que les femmes peuvent dire tu me fais chier je pars avec mon gosse c'est une fille de la pension d'ailleurs les lois sont là à la base pour protéger la femme le problème c'est qu'un petit peut bien dans un monde complexe hyper socialiste c'est un monde avec une complexité sociale énorme on est l'animal social le plus complexe il a besoin de son papa et de sa maman on sait pas ce que ça donnera des petits dans des familles éclatées tu vois alors surtout s'il a une famille éclatée peut-être mais si la maman retire la garde prend le petit il est méchant il tape c'est tout dans la femme qui qui s'est passé pour la victime les hommes ont aussi des défauts les hommes des fois abandonnent leurs enfants lâchement il n'y en a pas un qui est là qui est mieux que l'autre mais c'est vrai dans un monde comme ça la femme beaucoup plus de moyens de pression elle n'a pas toute la structure sociale comme avant qui l'empêchait de partir quand elle voulait alors qu'est ce qui est le mieux on est en rééquilibration c'est un rééquilibrage tu vois donc on va voir comment ça va se passer donc dans la voie du milieu mais c'est vrai qu'on se demande un changement parce qu'il y a aussi le changement il se fait tu vois puisque justement c'est marrant tu parlais tu vois de ce rapport de séduction aujourd'hui les les femmes sont justement j'ai envie de dire dans un rapport aussi dans cette domination que cette égalité qu'elle demande est-ce que ça se transforme pas justement une domination est-ce qu'elles ne veulent pas aussi des fois la domination ? un peu des fois alors pas toutes mais certaines certaines veulent certaines prennent ça comme une vengeance tu vois une vengeance de centaines d'années voire pour elles de milliards d'années milliers d'années pas milliers d'années d'esclavage de la part de l'homme ce qui n'était pas à la base un esclavage réel parce que quand je dis tout le temps si un comportement a duré c'est qu'il était positif pour l'espèce autrement il n'aurait pas duré quand un comportement change c'est que il y a un changement du milieu qui fait qu'il change il y a réadaptation alors on est en période de réadaptation mais c'est vrai que on a chez les femmes qui sont pas encore qui n'ont pas encore une ouverture de conscience et qui n'ont pas encore pris conscience de leur animalité comme pour l'homme prendre conscience de son animalité pour pouvoir s'en extraire et la maîtriser je dis tout le temps ça on a des fois une espèce de vengeance vous nous avez exploité maintenant on veut l'égalité alors qu'on ne peut pas effacer comme ça des milliers des centaines de milliers d'années d'adaptation c'est dire ok vous avez raison mais allons-y en douceur tu vois allons-y en douceur parce que il y en a plein qui m'ont payé pour casser quoi donc effectivement on voit souvent les femen tu vois qui sont souvent hystéritiques voilà c'est là on est dans l'archétype de ce dont on parle les seins alors on les voit qui sont alors là la plupart alors il y en a sûrement qui parlent d'un bon sentiment et puis il y en a d'autres c'est de l'exhibitionnisme il y en a qui montent leur ça j'ai vu sur leur couvre de leur comment dire de leur site internet tu as eu des couilles arrachées dans une main une fois ci dans l'autre elles s'extrémisent et c'est un peu stupide alors moi je regarde souvent je regarde les femmes parce qu'il y en a qui sont qui se montrent toutes nues le sexe rasé alors je trouve ça c'est excitant alors je les regarde c'est pas les faits escomptés c'est pas les faits qu'elles voulaient mais bon ça part sûrement d'un bon sentiment c'est vrai qu'il faut arranger ça mais elles n'ont pas pris conscience de tout notre passé tu vois c'est il faut revenir à tulle les hommes ne sont pas des femmes les femmes ne sont pas des hommes il va y avoir certaines on va pouvoir à peu près moduler un peu ça il va y avoir peut-être une ressemblance des hommes un peu féminin des femmes masculines ça peut arriver moi je m'en fous moi j'ai tendance à être un peu masculin plus encore que ça dépend des côtés mais bon faut rééquilibrer il faut rééquilibrer tout ça et puis c'est pas l'homme n'est pas une femme donc toi déjà tu es anti théorie du genre c'est complètement débile c'est absolument débile il faut laisser les petits enfants exprimer leur ce qu'ils sont réellement des hommes ou des femmes quoi parce que là ça va aller là c'est un peu comme si comme on les invite un peu à choisir un sexe non un genre en tout cas on leur dit bah tu choisis tu peux être un garçon tu as un garçon tu ça va donner quelque chose de ce qui je sais pas qui va perturber on en revient un peu on s'est aperçu qu'on est on a fait un excès là c'était un excès tout le monde est pareil on n'est pas pareil on voit bien par exemple que rien ne bringe pour s'occuper des des petits des bébés alors on dit oui un homme peut très bien s'occuper comme une femme d'un enfant sauf que l'homme il est beaucoup moins résistant au stress permanent qu'une femme taux de testo plus élevé il va monter plus vite un bébé ça demande une attention permanente c'est quelque chose que l'homme a du mal l'homme il est capable l'homme il n'est pas capable il n'est pas il n'est pas qu'il n'est pas grave mais souvent il est incapable de faire ça ou avec beaucoup de difficultés c'est pas tous les hommes bien sûr et toutes les femmes ne sont pas capables de subir un stress permanent mais la femme elle est quand même à la base programmée pour s'occuper d'un petit et de veiller en permanence se réveiller la nuit tu vois il ya les cycles du sommeil à soirée c'est les cycles comment s'appelle les cycles du sommeil c'est on se réveille à des cirques comme ça s'appelle salé sommeil paradoxal alors je me souviens plus les spécialistes non mais je sais que c'est tous les trois heures et ça doit correspondre à peu près à mon avis peut-être tu me trompes au rythme du au rythme de nourrissage du petit tu vois tu te réveilles hop tu te réveilles tu te réveilles tu nourris tu te réveilles parce que on fait pas que le nourrit on fait aussi on l'hydrate aussi parce qu'on oublie je donne le biberon je donne à manger je donne à boire en vérité l'hydratation du petit estomac du petit système nerveux qui en développement donc la maman elle est là en permanence elle est capable de subir un stress permanent alors que l'homme lui il fait ça il est épuisé il meurt c'est à dire qu'il va tu détruis son système nerveux il peut faire des s'il est faible des problèmes cardiaques les problèmes nerveux donc il ya bien des prédispositions physiologiques différents non parce que ceux les tenants de la théorie du joueur veulent nier ça mais c'est la stupidité ils expliquent que cette partie biologique elle n'existe pas il n'y a pas de différences biologiques c'est de la haute c'est bon ça que je te pose la question ça pour passer à la télévision pour avoir des ou pour se faire élire ou pour avoir avec eux les quelques femmes un peu aigri du fait d'avoir eu l'impression d'avoir été dominée ce qui est vrai un peu c'est à dire qu'il ya une espèce de domination de la femme mais qui était attention je veux je dis pas que c'est bien je dis que tout ce qui dure qui perdure dans la nature est positif pour le groupe pas pour forcément l'individu donc c'était un truc qui a duré puis la femme les femmes sont plus adaptés à un stress permanent dire tu vois un homme caissier de supermarché très dur il y en a on en trouve on peut trouver kevin au supermarché un peu féminin alors pas tous il y en a qui font ça qui est capable de toute la journée à voir les mecs taper taper hop taper hop taper tu vois c'est un boulot qui est dur tu sais c'est les femmes qui tricotent pendant des heures tu vois c'est c'est les femmes capables de faire de la couture c'est la couture ça demande une attention permanente mais pas forcément une grande concentration une attention permanente tu vois et c'est très particulier et les femmes tu vois dans les super dans les caissières c'est l'excès tu vois c'est pas il faut pas dire que les caissières sont des connes c'est dégueulasse de dire ça mais c'est un boulot qui est dur et qui demande qui demande quand même une un stress permanent ce que l'homme a du mal à subir l'homme et toi il est il est pompier par exemple il dort il est dans la caserne et puis la sonnerie arrive on part à l'attaque l'adrénaline monte on va et on va sur le terrain agir avec plein d'adrénaline et super super efficace la femme elle aura beaucoup plus de mal tu vois c'est pareil tu vois pas les en cas de en cas d'agression cas de de gros problèmes on s'aperçoit par exemple un groupe se fait attaquer la guerre l'ennemi arrive bah il ya trois trois trucs qu'on voit apparaître trois réactions typiques et on voit trois réactions typiques qui sont innées un pas qu'ils n'ont pas culturel c'est un la sidération tu bloques tu as l'ennemi qui arrive tu bloques tu ne peux plus bouger c'est souvent la femme ah oui la femme avec son petit elle bloque on la voit pas l'ennemi n'attaque l'ennemi ne pourra pas l'attaquer tu vois c'est le prédateur arrive c'est des centaines de milliers d'années d'adaptation tu as la fuite la fuite c'est la deuxième solution c'est en général c'est les hommes et les femmes c'est on est plus dans les hommes et les femmes et tu as l'attaque l'attaque en général c'est les hommes alors c'est pas que culturel c'est aussi inné tu vois et pourquoi parce que la femme n'a pas forcément la possibilité d'attaquer c'était pas son rôle elle c'était la protection du petit avec le petit et l'homme partait devant attaquer tu vois parce qu'on est passé de qu'on a eu la bipédie on a une structure sociale qui a changé de nos ancêtres de forêt donc je pourrais parler après mais bon tu vois c'est donc l'homme et la femme sont pas réellement pareils parce que c'est à dire justement heureusement heureusement voilà quand j'entends un adjet de l'obé casem qui dit il faut qu'il y ait plus de femmes maçons et plus parce que c'est en fait c'est pas que les que les hommes veulent pas que les femmes sont maçons finalement c'est qu'il ya des prédispositions je veux dire qui nous dépasse peut-être inconsciente à aller vers ces métiers là parce que comme tu sais pas voilà effectivement on trouve pas beaucoup de femmes chez les pompiers mais c'est peut-être parce que on peut trouver il faut pas interdire les femmes chez les pompiers voilà j'ai pas dit qu'il y en a quelques unes mais en proportion il y en a très peu quand même ça reste très minoritaire ça reste très minoritaire après une femme qui va être pompier qui a les prédispositions faut la sélectionner faut sélectionner les individus sur leur qualité et pas sur leur sexe c'est une stupidité on sait normalement on sélectionne les individus sur leur qualité donc hommes femmes on s'en fout d'où ils viennent on s'en fout du sexe on s'en fout de l'origine pour que le meilleur individu le meilleur pour que les meilleurs et les postes qui leur correspondent et ensuite ils tirent le groupe vers le haut donc tout ça dans cette optique de survie du groupe par rapport aux autres groupes parce que malheureusement tout est histoire de prédation sur terre on n'est pas encore arrivé avec un système d'échange tu vois on n'est pas encore dans l'échange on est encore dans la prédation l'échange c'est quand je donne autant que je je donne autant que je reçois là pour le moment en général on prend plus malheureusement les gens ont tendance à prendre prendre plus qu'ils ne donnent bon faut arriver à ça voilà parce que c'est ça c'est le comment on appelle ça bon bah c'est la théorie du genre c'est quand même j'ai envie de dire la théorie du moment ce qu'ils essaient d'implanter chez les gosses avec comme tu l'as dit alors réticence de la population mais on voit bien la volonté des élites d'en faire un projet de société c'est idiot alors ça c'était l'histoire du féminisme mon micro il est accroché sur mes fesses et non non c'est ça c'était le problème qu'il y avait eu en allemagne j'avais expliqué ça sur une de mes vidéos qui avait été pris sur er j'avais dit alors le féminisme allemand c'est un féministe très particulier déjà la femme a un rôle très très important en allemagne c'est elle c'est la maîtresse de la maison il y avait beaucoup de prêtresse germanique elle avait un rôle très important au niveau de la société des rôles et avec la seconde guerre mondiale c'est l'hécatombe dans les allemands font l'est tout ça ils sont allés mourir par milliers pour des théories débiles on va dire qui partait peut-être d'un bon sentiment mais qui était complètement débile avec ce racisme abruti quoi mauvaise mauvaise assimilation du darwinisme on va dire c'est c'est ça et donc guerre totale les russes qui leur tombent dessus les américains qui bombardent l'allemagne il reste plus de mec berlin comment s'appelle dresde hambourg rasé il reste plus quoi ben les mecs il reste plus des enfants des blessés des vieux et des femmes tu vois ah oui puisque donc qui est ce qui a rebâti l'allemagne à l'appel à la pioche l'appel et la truelle ben c'est les femmes tu vois c'est les femmes quoi on voit tu vois des hommes bien sûr mais on voit souvent on voit les images de la reconstruction berlin tu vois plein de nanas avec des sacs qui qui bossent tu vois elles ont une espèce de travailler puis on voit ça on voit cette on voit toutes ces allemandes qui bossent qui bossent pour reconstruire l'allemagne après évidemment on est légal de l'homme on veut les postes des hommes qu'elles n'avaient pas tort sauf que au niveau esprit elles n'ont pas cet esprit de capacité de gestion tridimensionnelle des hommes des choses dans l'espace parce que l'homme va à l'extérieur à la base chasser un et alors surtout en europe où il fait froid ou la femme reste plutôt près de la maison en cause du climat un bébé que tu sors pour travailler au champ à 10 degrés il peut attraper de moni c'est pas même tu vois donc pendant un certain temps elle ne peut pas aller à la production de la femme elle reste à la maison à la gestion de l'intérieur donc elle perd ses capacités de ses capacités de perception tridimensionnelle toi de choses dans l'espace qui sont des perceptions typiquement masculines en typiquement les on et on parle de pourcentage c'est pour ça qu'elles ont pas le sens de l'orientation c'est pour ça qu'elles ont moins le sens de l'orientation elles ont moins le sens de la mécanique parce que la mécanique demande à concevoir des apercevoir les choses en tridimension tu vois et et c'est pour ça qu'on les retrouve pas forcément chez les ingénieurs exactement voilà il y a moins de femmes ingénieurs mesdames c'est pas de c'est pas que c'est pas que culturel alors évidemment il y en a des femmes qui peuvent être des ingénieurs fabuleux mais je parle globalement on se retrouve avec la femme qui est moins bonne dans ses personnes dans ses perceptions tridimensionnelles dire les cartes comprend les comprendre les objets dans le sens donc c'est des choses qui font des ingénieurs et donc elles ont dit oui on est comme les hommes sont qu'on n'est pas qu'elles sont pas comme les hommes réellement prendre une pelle et une truelle et une pioche elles peuvent le faire peut-être moins efficacement mais être ingénieurs elles peuvent le faire mais il y en aura sûrement moins qui seront performantes tu vois c'est juste ça après faut pas dire toi tu es une femme tu n'es pas bonne mais tu dis non toi tu es un con elle peut être très bonne maintenant tu la prends comme un individu vierge si elle est bonne on la prend si elle n'est pas bonne elle retourne je sais pas moi à la cuisine ou je vais te mettre des enfants non mais je rigole pour choquer les gens il faut taper sur le cochon quand tu blagues ils sont sensibles tu sais surtout là c'est une blague ah bah c'est toi tu assumeras sur facebook les meilleurs études qui ont été faites là dedans mesdames c'est une canadienne c'est madame kimura elle est morte récemment j'ai eu sa fille j'ai télécommuniqué avec sa femme récemment qui a fait toutes ces études de perception spatiale elle était géniale elle est morte récemment c'est elle qui avait étudié ça qui avait étudié avec tous ces tests qui sont repris par tout le monde évidemment à chaque fois que aucun aucun mec veut montrer qu'une différence perception entre l'homme et la femme ou un abruti veut dire que la femme est inférieure à l'homme il va pour tout le temps tout en prendre les tests de madame kimura qui est excellente qui est excellent